J'ai vu beaucoup de gens qui demandaient des conseils pour écrire le résumé de leur histoire notamment quand ils publiaient sur Wattpad parce qu'ils savent que c'est un élément essentiel lorsqu'ils veulent attirer des lecteurs sur leur histoire Il y a le titre, il y a la couverture et il y a le résumé C'est un point très important mais c'est pas toujours facile notamment parce qu'on a un roman de 85 000 mots qu'il va falloir condenser en 10 lignes ça fait beaucoup ! On peut être tenté d'expédier un petit peu cette étape mais je ne vous le conseille pas parce que évidemment c'est une étape très importante Comme ça fait quelques temps déjà que je suis sur Wattpad j'ai eu besoin de résumer mon histoire enfin mes histoires et j'ai reçu pas mal de conseils là-dessus ce qui fait que je commence à trouver un petit peu le truc j'ai ma petite méthode et je vous propose je vous la partage alors peut-être que ça ne vous parlera pas peut-être que vous trouvez que ce n'est pas si efficace il y a sans doute d'autres façons de faire mais si vous êtes perdu je vous propose quelque chose le début du résumé pour moi c'est le moment où on doit parler vraiment du tout début de l'histoire en fait on va faire une version ultra condensée des trois premiers chapitres condensé et synthétique bien sûr mais ce serait bien de faire une phrase ou deux pour décrire le personnage principal comment est-ce qu'il est au tout début de l'histoire à la situation initiale avant qu'il lui arrive des choses et ensuite pareil décrire en quelques mots l'élément déclencheur celui qui va faire rentrer le personnage dans l'histoire et donc ça, ça peut être peut-être un tiers voire la moitié du résumé il faut que ça aille vite de toute façon il ne faut pas en écrire des tonnes il ne faut pas mettre trop de détails ça le lecteur découvrira au fur et à mesure vous ne décrivez pas le nom, la famille du personnage à quoi il ressemble juste vraiment des caractéristiques de base moi dans mon histoire, l'héroïne s'appelle Mariposa donc je mets c'est une louve-garou donc j'en parle évidemment ça donne une idée du genre de l'histoire je dis aussi qu'elle a de gros problèmes d'intégration dans sa communauté qu'elle a peur de tout et de tout le monde et c'est comme ça qu'elle est au tout début même si ensuite elle évolue et l'élément déclencheur ce qui lance l'histoire c'est le fait qu'on lui demande de changer de note donc de communauté les loups-garous vivent en note et c'est tout ce que je dis je dis juste qu'elle va changer de note elle n'est pas très enthousiaste parce qu'elle n'aime pas trop sa vie et voilà ensuite la deuxième partie du résumé c'est un peu une ouverture sur les thématiques de l'histoire moi je me suis demandé qu'est-ce que c'était le fil conducteur de mon histoire ce qui va un petit peu unifier toutes les péripéties et qu'est-ce qui va sous-tendre l'évolution du personnage et bien il y a ce fait qu'elle est très mal à l'aise en société qu'elle se sent à sa place nulle part au début et qu'elle se sent de plus en plus intégrée il y a aussi la romance évidemment et donc ce sont les deux éléments que je présente dans mon résumé en disant qu'elle va apprendre des choses sur elle-même qu'elle va finalement redécouvrir les autres et qu'elle va rencontrer l'amour donc je vous propose un peu de suivre ce mouvement là description assez précise de la situation initiale et de l'élément déclencheur puis ouverture très générale sur les thématiques à suivre un point important c'est d'être assez clair sur le genre de votre histoire on peut être tenté de ne pas tout dire surtout par exemple s'il y a une romance de pas trop en parler pour surprendre le lecteur ce genre de choses mais quand le lecteur va commencer votre histoire qu'il aura lu le résumé il aura des attentes et si vous ne les satisfez pas si les attentes ne sont pas satisfaites ce sera décevant même si l'histoire est bien ne créez pas la déception dites clairement à quoi ressemblera votre histoire et à quel genre elle appartient et donc on peut par exemple caser des mots clés moi j'écris la romance paranormal avec des loups-garous j'ai parlé de loups-garous d'âme-sœur de meute je pense que personne n'a de doute en lisant le résumé sur quoi va porter l'histoire faites pareil il faut que ce soit clair si c'est un policier si c'est une histoire d'amour si c'est un thriller de l'héroïque fantasy etc vraiment soyez clair là-dessus et de manière générale soyez clair sur le contenu de l'histoire une fois que vous avez fait ça vous vous dites que le résumé est bien vous ne postez pas interdiction de poster c'est terrible mais vous n'avez pas fini il faut demander des retours et demandez-en au maximum ça peut être à des gens de votre entourage ou ça peut être à des gens sur internet mais il faut que vous demandiez aux gens quand ils voient le résumé ce que ça leur évoque il faut leur demander s'ils le trouvent fluide s'ils le trouvent clair si ça donne envie leur demander s'ils pensent qu'il y a des améliorations à apporter c'est chiant évidemment vous aurez travaillé des heures sur quelques lignes c'est ingrat vous avez envie d'arrêter là il ne faut pas s'arrêter même si c'est dur d'encaisser parfois les critiques prenez un petit peu de temps pour souffler laissez un jour passer mais revenez-y et faites en sorte que vraiment le résumé parle le plus de gens possible je pense que c'est pas comme le roman où vous pouvez décider de ne pas tenir compte des critiques parce que c'est une oeuvre personnelle et artistique le résumé c'est un peu comme une annonce publicitaire de la communication il faut vraiment que ça emballe le plus de gens possible et qu'il n'y ait aucune zone d'ombre aucune maladresse vraiment essayez de faire le résumé qui parle au plus de gens possible une fois que vous avez fait ça vous pouvez vous applaudir et si vous êtes sur Webpad postez votre histoire et vos premiers chapitres parce que vous aurez un bon résumé autre point malgré tout je vous conseille de mettre des avertissements quant au contenu les fameux trigger warnings dites s'il y a des scènes de violence physique ou psychologique si des thématiques difficiles sont abordées s'il y a du sexe explicite ça peut quand même être une bonne chose de prévenir les lecteurs ça se fait pas trop je crois dans le monde de l'édition traditionnelle moi c'est pas quelque chose que je vois au dos des livres les avertissements mais honnêtement c'est un moyen de protéger votre public votre lectorat et ça évite les mauvaises surprises surtout quand on est sur Webpad où il y a quand même beaucoup de mineurs qui lisent rajoutez ça à la fin de votre résumé voilà j'ai tourné une vidéo pour Youtube c'est le moment où vous pouvez vous moquer de moi allez-y humiliez-moi non sérieusement c'est pas si facile que ça je pense qu'il y a plein de défauts je vous demande d'être bienveillant si ça vous a plu de le manifester de commenter, de liker de ne partager pas parce que j'ai peur du regard des autres partagez si vous avez envie si vous pensez que c'est une bonne vidéo en tout cas soyez sympa avec moi c'est pas facile voilà